Hey, salut tout le monde, c'est Mélisse Arjane d'Ameligame pour une petite vidéo un peu spéciale d'une modification que j'ai fait sur ma télévision. J'ai intégré un ordinateur dans ma télévision, donc une carte mère de portable avec disque dur, DVD et tout. Donc, c'est assez spécial comment j'ai fait ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer ensuite comment je l'ai produit. Donc, on allume la télévision. Donc, ça c'est fait. Ensuite, l'ordinateur se trouve sur le côté gauche, avec tous les adapteurs ici, toutes les prises USB, une switch de protection et un cable USB juste ici. Donc, on la switch, on appuie sur le bouton ON. Et voilà, ta-dam! Donc, j'ai juste installé le Windows de base. Je n'ai même pas encore activé la clé, c'était juste pour faire mes tests. Il ne me reste qu'à installer les drivers, les pilotes, l'antivirus, les mises à jour et activer le Windows. Ensuite, je vais faire une ellipse, je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer cette magnifique oeuvre. Donc, voilà de quoi ça a l'air vu de dos. Donc, il ne me reste qu'à trouver une façon d'installer le lecteur DVD qui est ici, parce que le connecteur est ici. Il me reste une façon de soit l'intégrer à l'intérieur et de faire un petit trou pour le flopper. Mais disons que l'espace est assez restreint dans la télévision. Donc, c'est un peu difficile à trouver de l'espace. Donc, nous avons ici les ports audio, les ports USB, le port Internet, le port HDMI. Le port ici qui ne fonctionnera probablement pas, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Mais j'aurais dû peut-être faire une incision ici pour laisser le ventirad, le cooler, un peu sorti de la télévision. Puis, ça aurait donné accès à cette prise. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Il y a quand même des trous pour la ventilation. Donc, l'air aspire, expire. Le bouton power, la switch et la petite prise USB avec les petites lumières le soir. Donc, comment c'est fait à l'intérieur? Donc, quand on démontre la télévision, j'ai pensé à tout. J'ai laissé deux fils ici pendre pour pouvoir les débrancher. Donc, ici, on a la switch qui est ici. On a l'alimentation pour la switch qu'on peut débrancher comme ça. Et la prise du portable qu'on peut débrancher comme ça. Donc, voilà, voilà. Une fois débranché, on peut le laisser comme ça. Et voilà, ça fait carrément tout diviser. Puis, en plus, ce qui est bon avec ce que j'ai fait. Attention un peu à la télé. Donc, comment c'est fait en arrière de la télévision? Tu as le port surprise qui est une seule prise. Dans le fond, tu le plug là-dedans. Après ça, ça vient là. Ça, ici, ça part à la switch de protection qui est ce fil-là. Et ça, c'est le bloc d'alimentation du portable avec la prise du portable. qui est connecté au port surprise par la switch de protection qui, dans le fond, le positif part de là. Il s'en va là-dedans. Le négatif, puis il continue. Le positif rentre là-dedans. Il s'en va dans le switch. J'active la switch, il revient ici, dans ce fil-là, puis il repasse là-dedans. Puis, il s'en va dans le portable. Fait que là, ici, j'ai vraiment bien pensé à mon affaire quand j'ai installé la motherboard. La discadure, il est vissé par en arrière. Et ce qui est bien, de la façon que je l'ai faite, c'est que je peux enlever la carte mère, comme ça, en dévissant les vis qui sont là, là et là. J'ai collé des bouts de l'ancien rack qui était sur la carte mère avant. Puis, c'est très bien collé. Ça fonctionne super bien. Aucun bris. Donc, la carte mère, ici, ce n'est pas le col chaudé sur le plastique. Pas de crainte. Je peux la prendre comme ça. Une fois dévissé, je la retire, je la soulève comme ça. Ça me permet de pouvoir changer la RAM, la carte Wi-Fi si besoin, ça m'étonnerait. Et le processeur que je peux changer, soit nettoyer, changer. Il me reste juste à faire une espèce de prise pour ça, le couper, et faire une espèce de rabout qui vient les connecter pour que je puisse enlever la carte mère avec plus de facilité. Mais, je n'envoie pas l'utilité pour le moment. Donc, si jamais j'enlève la carte mère pour faire quelque chose, je le couperai, puis je ferai un petit rabout. Donc, ici, l'alimentation du portable se connecte là-dedans. Ça va alimenter ça. La prise USB du haut. La switch de protection. Le bouton Power. Et la prise pour la switch de protection. Donc, ça se connecte là-dedans. Ça s'en va à la switch qui est là. C'est comme ça que j'ai fait la petite modification du portable. Portable dans mon écran de télévision Sharp Aquare. Ce n'est pas une télévision de merde. En plus, c'est du bon. Ça fait que c'est ça. C'est ça. On va voir après ça le résultat de la façon... Comment ça marche. C'est tellement beau. Ça marche bien. Ça fait que c'est ça. C'était une petite vidéo qui montrait le projet que j'ai travaillé autant de temps dessus. Ça, c'est pour le réseau Wi-Fi. Les antennes. Qui est pluguée à la carte réseau Wi-Fi ici. Donc, ça, c'est la prise du clavier. La prise du pad de souris. La prise de l'écran. Mais c'est des prises qu'on n'a pas de besoin. Puisqu'il est dans un écran géant. Donc, voilà. C'était la petite modification de Manuli. Sur la chaîne de Manuli. ... 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